Bonjour et bienvenue sur Zen & Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Cette semaine, on continue notre tour du monde en partant au Japon, où les habitants auraient la plus longue espérance de vie au monde. Plusieurs raisons possibles à cela, une alimentation plus saine à base d'aliments non transformés, les vertus du tematcha ou encore les fameux shinri-yoku, ces bains de forêt réguliers. Certains évoquent aussi l'ikigai, un concept assez ancien au Japon dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que cet ikigai ? Eh bien, c'est le mot iki qui signifie vie et le gai qui signifie ce qui en vaut la peine ou a de la valeur. On le traduit donc par raison d'être ou de vivre. C'est concrètement ce qui nous donne envie de nous lever le matin. Et c'est bien utile si comme moi en ce moment, vous avez du mal. On en trouve des traces dans une période très ancienne au Japon, dans la période E-han pour tout dire, et ça signifie paix en japonais. Enfin bref, revenons-en à notre ikigai. A priori, nous en avons tous un ou plusieurs. Et il peut se composer de plein de choses différentes. Comme le hyge, ce peut être de profiter de moments en famille ou d'observer un coucher de soleil. Mais il peut aussi changer pendant votre vie. Normal. On n'a pas tous les mêmes aspirations et elles évoluent au fur et à mesure. Ma fille, actuellement, veut être magicienne. Mais avec de la vraie magie. Elle finira peut-être par changer d'avis ou pas. Ou trouver un moyen de donner de la magie dans sa vie. En tout cas, selon les japonais, il faut rester en harmonie avec notre ikigai. rester sur la même longueur d'onde au risque d'avoir perdu notre chemin. Et, finalement, ce n'est peut-être pas si éloigné que ça de notre rêve d'enfant. L'ikigai, ça peut être beaucoup de choses et je pense qu'on peut le trouver de plusieurs manières. Généralement, on nous donne cette technique qui forme des cercles qui se superposent pour venir mettre en évidence l'ikigai. Mais tout d'abord, comme pour tout, il faut un temps d'introspection. Une phase dans laquelle vous vous posez. Et ça, je l'ai déjà évoqué dans mon podcast Comment se ressourcer pendant vos vacances. Le fait de se poser et de réfléchir à ce que l'on veut vraiment. Et, cette technique vous fait remplir donc ces cercles qui vont se superposer pour mettre en évidence votre ikigai au milieu. Si vous avez besoin, vous pouvez retrouver la photo du cercle sur mon blog, sur l'article qui est lié à ça. Alors, dans ces cercles, il y a quoi ? Il y a tout d'abord vos passions, ce que vous aimez, ce que vous appréciez faire. Vous pouvez vous poser la question dans un premier temps quels sont vos films préférés et pourquoi. Pareil pour vos livres. Cela peut vous aider à trouver ce que vous aimez. Dans le deuxième cercle, vous allez noter pourquoi vous êtes doué, vos talents, ce dont vous êtes fier. Troisième cercle, ce dont le monde a besoin. Il s'agit de vous poser la question de ce que vous pouvez apporter aux autres, de ce que vous voulez changer. Il faut savoir, c'est qu'au Japon, il y a beaucoup de centenaires dans certaines parties, dans certains villages, et leur ikigai, c'est vraiment d'une manière communautaire qu'ils le voient. C'est qu'est-ce que je vais apporter aux autres et sur certains aspects, j'essaie de me débrouiller par moi-même. Donc, c'est vraiment vivre en communauté, ça a tout un sens aussi pour eux. Et le dernier cercle, c'est ce pourquoi vous pouvez être payé. Avec tout cela, vous répondez à vos passions, vocations, missions et éventuellement les professions qui peuvent fonder les buts de votre vie. Prenez votre temps, un ikigai se construit avec patience et attention. Cela me rappelle aussi pourquoi je fais du yoga, pourquoi j'ai choisi ce chemin. Et notre prof, on va dire mentor en la matière, elle nous disait toujours finalement de ne pas oublier le but. Savoir pourquoi l'on fait les choses. C'est très important. Bon, j'espère qu'on aura fait un petit peu le point sur comment vous pouvez trouver votre ikigai. Mais si vous voulez aller un peu plus loin dans la recherche, je vais vous conseiller quelques livres comme à l'accoutumé. il y a le livre de l'ikigai, la méthode japonaise du bonheur de Bettina Lemke, qui explique très bien le fond de ce que c'est finalement. Parce que quand on a un ikigai, vraiment, on sait où on va. c'est pas c'est vraiment profond. Et il y en a plein d'autres de livres dont la méthode ikigai découvre votre mission de vie d'Hector Garcia et de Francesc Miral. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous. Alors, cultivez-le ! Sous-titrage ST' 501